Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la troisième version du lecteur et des écrivains. Pour l'instant, nous n'avons pas géré la terminaison de notre exemple, autrement qu'avec un CTRL-C qui est, vous me l'accorderez, inélégant au possible. Et on va essayer de mettre en place une solution. Alors, les principes de la solution qu'on va aborder, elles marchent très bien, en particulier dans le cas multithreader. C'est-à-dire qu'on va associer un compteur global à la classe écrivain et on va avoir une primitive qui va être une méthode de classe qui va permettre d'interroger ce compteur pour savoir combien on a d'écrivains actifs. Et on veut partir du principe que s'il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus de messages écrits et que par conséquent, on pourrait par exemple s'arrêter. On va devoir utiliser pour ce besoin spécifique une variable et une méthode statique. Donc, on a ici une bonne illustration. Donc, regardons la nouvelle version d'un écrivain. Donc, en fait, c'est identique aux versions précédentes, donc je ne vais pas vous refaire tout le code. Mais on va simplement rajouter ici une variable statique, privée bien sûr, qui donne le nombre d'écrivains actifs et qui est initialisé à zéro. Dans le constructeur, à chaque fois qu'on crée un nouvel écrivain, eh bien, on incrémente cette variable et on va avoir une méthode qui va nous permettre de savoir s'il existe encore des écrivains. Donc, en fait, s'il n'y en a plus, on rend true, sinon on rend false. Trace et attendre n'ont évidemment pas changé. Regardons donc maintenant la méthode run. Je laisse ici la partie déclaration, enfin, nouvelle variable de contexte juste pour que vous la voyez. Et la méthode run, eh bien, en fait, ne change absolument pas pour l'écrivain. La seule chose qui se passe, c'est qu'à la fin, au moment où il va dire adieu au monde cruel, eh bien, il décrémente les écrivains actifs. Bien évidemment, il le fait de manière protégée. Alors là, vous vous souvenez de la discussion qu'on avait eue sur le constructeur. On avait dit, vous pouvez vous passer de protéger les incrémentations d'une variable statique dans un constructeur si vous avez l'assurance que le constructeur est exécuté de façon séquentielle. Là, par contre, on ne peut pas s'en passer pour la bonne et simple raison que chaque thread va décrémenter une fois son compteur. Donc là, on est absolument dans le cas de figure où on ne peut pas se passer de ce synchronized de manière à ce qu'on garantisse que l'écrivain actif moins moins soit exécuté de manière séquentialisée. Il faut bien évidemment regarder la nouvelle version d'un lecteur. Donc maintenant, plutôt d'avoir une boucle infinie, eh bien, on va boucler tant que les écrivains ne sont pas terminés. Et donc la seule chose qui change, c'est cette portion de code là. Et puis à un moment donné, il n'y aura plus d'écrivain. Eh bien, il n'y a plus d'écrivain. Très bien, j'arrête. Donc, écrivain terminé, par contre, bien évidemment, ça engendre une synchronisation globale entre les écrivains parce que l'écrivain terminé, eh bien, il a quand même un accès à la fameuse variable qui est partagée. Il faut que vous voyez, il y a les incrémentations d'une part au niveau des constructeurs, les décrémentations au niveau des différents écrivains lorsqu'ils se terminent. Et puis, il y a l'accès ici et tout ça, c'est synchronisé. Bon, regardons une exécution. Et vous voyez qu'effectivement, au bout d'un moment, tous mes lecteurs finissent par se terminer. Je suis content, ça marche plutôt bien. Mais quand même, alors, en général, il faut tester ces programmes à fond. Et c'est encore plus vrai lorsque vous faites de la programmation concurrente. Donc, vous regardez le truc. Oh, ça se termine, je suis vachement content, etc. Maintenant, la question est, est-ce que je me termine correctement ? Ok. Donc, ici, pour m'assurer que je me termine correctement, je lance un certain nombre d'exécutions. Et en particulier, je vais tracer, ça c'est l'avantage de lignes de commande, c'est assez miracle, je vais tracer les reçus. Et donc, ici, j'ai 100 écrivains, j'ai 3 lecteurs et j'ai un tableau noir de 10 cases. Donc, je stresse un petit peu mon système, j'ai aussi changé les constantes pour avoir un résultat qui m'intéresse. Et je récupère les reçus et je les compte. Et voilà ce que j'ai. Alors, quand même, ça pose quelques questions. En particulier, je suis un petit peu gêné parce que vous voyez que je ne reçois pas le même nombre de messages. Ah. Diable. Alors maintenant, posons-nous la question. J'ai 293, 295, 297, 298, 290 et 300. Ah, j'ai oublié, j'ai 294. Est-ce qu'il y a une valeur qui est plus correcte que les autres ? J'ai 100 écrivains, chacun de ces écrivains envoie 3 messages. Donc, il y a 300 messages qui sont émis, mais il n'y en a pas forcément 300 qui sont reçus. La terminaison, c'est difficile. En fait, puisque ces messages ont été émis, puisque les écrivains se sont terminés, ça veut peut-être dire que dans certains cas de figure, les lecteurs se terminent trop tôt. Par exemple, ils pourraient se terminer avant que le tableau noir ne soit vidé. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont terminés lorsqu'il n'y a plus d'écrivains, mais les écrivains, ils ont écrit leur message et ils n'ont peut-être pas encore été consommés, ces messages. Et donc, par conséquent, il faut aller un peu plus loin. Et par conséquent, ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle méthode dans le tableau noir, une méthode évide, qui me permettrait tout simplement de savoir si le tableau est vide. Donc, je décide qu'au débarque, je consomme que le tableau est vide. Et puis, dès que je trouve un destinataire qui est différent de moins 1, ce n'est pas la peine de continuer. Je sors et je rends false. Le tableau n'est pas vide, puisque j'ai trouvé un destinataire potentiel. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, aucun de mes lecteurs ne doit se terminer, parce que je ne sais pas pour qui est le message. Voilà. Et ça veut dire que du coup, il faut également que je revoie la condition de sortie d'un lecteur. Je ne dois pas sortir simplement quand il n'y a plus d'écrivain actif, mais je dois également attendre que le tableau noir soit vide. Et lorsqu'il n'y a plus d'écrivain actif, ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de créer de nouveaux messages, et que le tableau noir est vide, c'est-à-dire que j'ai consommé tous les messages qui étaient dans le tableau noir, et bien là, je peux partir. Voilà le travail. Et cette fois-ci, lorsque je relance mon exécution, vous voyez que j'ai bien à chaque fois tous les messages qui ont été écrits, qui sont consommés, et je trouve ça quand même plus sympa. En guise de conclusion, là, on a abordé la terminaison. La terminaison, c'est un problème qui est très difficile. Et encore, quand on est en concurrence de type communication par mémoire partagée, donc typiquement la situation dans laquelle on est avec un langage comme Java, et bien le problème, il est plus facile que dans le cas général où on est réparti. En fait, ce qui se passerait, là, on serait obligé de faire un peu la même chose, mais on serait obligé d'échanger des messages. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué en termes de protocole. Il faut qu'on assure une manière d'échanger des messages. Faire la supposition, par exemple, que les messages émis sont tous reçus par un destinataire. Donc, situation où la communication est fiable, vous ne rigolez pas, mais le réseau, ce n'est pas gratuit pour les communications fiables. D'ailleurs, vous avez deux niveaux. Vous avez TCP où les communications sont fiables, parce que le réseau assure les réémissions en cas de perte, de collision. Et puis, vous avez UDP où ce n'est pas le cas. Évidemment, ces gens-là doivent, dans ce cas-là, s'utiliser un protocole de type UDP, doivent être pris en charge au niveau applicatif. Et ça devient évidemment un petit peu compliqué. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.